Moi je suis allé à Anmas, j'ai repris contact avec mon réseau, alors on m'a donné le nom de Jean Défaux, on le connaissait déjà. Il m'a aidé à organiser toute la structure, Anmas est à la frontière, donc il faut traverser la France, Annecy, Ex-les-Bains, etc. Et amener les enfants ici par groupe, il faut préparer ça, il faut les recevoir, les enfants sont fatigués, angoissés. Il y a ici ce que nous appelons l'hôtel du maréchal, une espèce de centre d'accueil qui a été dirigé par un Alsacien, pas juif, mais un Alsacien, il s'appelait Balthazar. Alors j'avais déjà le maire d'après-venue que j'irais le voir, j'ai organisé tout avec Balthazar, des gosses arrivaient. Alors restait l'autre problème, c'était l'arrivée dans la gare. Les Italiens étaient là jusqu'à fin 1943. Pendant toute cette période, j'ai passé des enfants relativement facilement, viennent des Allemands. Et des Allemands, ça devient tragique. Et alors là, j'ai pris des... Le maire m'a indiqué des hommes sûrs, des passeurs sûrs, c'était presque tous contrebandiers. J'ai amené de Suisse, ceux qui étaient souvent avec le consentement d'un Allemand qui voulait avoir quelque chose pour sa femme, des bas ou je ne sais pas quoi. J'ai pu passer beaucoup de groupes de cette manière, même des groupes des éclaireurs. Finalement, dans le milieu résistant juif, on a su. On m'a amené aussi d'autres gosses, etc. J'arrive à un chiffre de 400 environ. Et tout allait très bien. Jusqu'au jour où le maire m'appelle, tu dois te cacher. Tu es repéré. On va veiller à ce qui ne t'arrive rien. Va chercher ta femme et tes enfants, passe en Suisse. Je suis monté.